salut salut tout le monde comment vous allez j'espère que vous allez bien moi je vais pas bien ce matin parce que je suis très 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 en colère ouais franchement je suis en colère et je vous expliquerai pourquoi d'abord faut savoir que je suis indigné du stade de barbarie à l'encontre de la star people et doxy yao mais je pense qu'il ya des responsabilités dans toute cette histoire et c'est elle que je vais parler donc asseyez vous bien je ne serai pas tendre comme d'habitude vous me connaissez et il s'agit de faire la production des artistes j'ai un visage mais quand il s'agit de réagir sur ce genre de problème là généralement je suis un peu dur et je le serai dans cette vidéo parce qu'on m'appelle c'est vraiment foutaise foutaise dessus foutaise pourquoi et doxy yao a été aussi défiguré comme ça pour quelles raisons bon retour les amis de prime abord vous devez savoir quelque chose et doxy yao n'est pas ma camarade ni ma soeur ligne de mes connaissances je la connais simplement en tant qu'une ivoirienne en tant qui n'a influencé sur les réseaux sociaux que beaucoup d'hommes apprécient mais si je me prononce cette affaire là parce que c'est d'abord une femme il ya des choses que moi je peux pas concevoir je répète encore c'est foutaise dessus foutaise vous voyez les amis c'est quoi un peu le tableau que nous présente le tableau dans l'affaire et doxy yao défiguré agressé blessé par l'individu j'ai pas envie de dire la fille bon je dirai la dame la dame elle dit quoi elle est contactée par un certain mike le bosseau ou une quelconque tournée européenne elle accepte et plutôt dans les négociations ce dernier a lui fait savoir que il pourra pas lui payer le billet parce qu'il y a un imprevu qu'elle achète son billet une fois sur le sol européen ne pas dire une fois en france il lui rembourserait malheureusement son arrivée c'est pas le cas là même il ya des problèmes j'ai dit qu'il serait du bien voilà je ne suis vraiment 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 pas content de ce que c'est imbécile là parce que il s'est comporté comme un imbécile donc permettez-moi de l'insulter s'il vous plaît voilà c'est imbécile à poser comme acte ben il faut vraiment 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 tirer les choses au clair là même il ya problème à quel niveau au niveau des doxy yao mais je continue comme elle a trop envie de faire sa tournée elle décide de partir de payer son billet elle-même et partie faire sa tournée dans son explication elle-même elle dit qu'elle arrive le mec ne lui paie ne lui rembourse pas en concernant du billet et ils vont directement pour l'expert et l'expert à son chaîne après il ya une histoire de manque de confiance dans une petite confiance à quelqu'un qu'elle vient de rencontrer deuxième problème ne vous inquiétez pas je vais tomber ciel à la fin il vous explique un peu l'histoire que vous comprenez un peu ma réaction voilà parce que beaucoup de m'ont parlé mais moi je vais parler aussi vous allez comprendre ce que je suis en train de dire je ne dis pas que ces personnes ont mal fait des ont mal fait leurs réactions ou leur donner au pliant non 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 je veux vous faire comprendre que chacune des parties à sa part de responsabilité dans cette histoire et c'est ce que je viens d'écrire dans cette vidéo donc si vous voulez les écouter regardez intégralement la vidéo manque de confiance donc elle décide de faire confiance à quelqu'un d'autre jusqu'à lui remettre son argent comme si elle ne pouvait pas le garder bref une histoire un peu ambigu mais je continue en fait c'est une histoire la demi-dévoe mais la seule chose qui m'énerve c'est le fait qu'on ait blessé d'octi yao parce que mine de rien quelque soit ce qu'on dit d'elle elle représente aussi la croix d'ivoire partout dans le monde et ça c'est une triste non pas c'est pas une triste réalité c'est la réalité une triste réalité pour ses détracteurs je veux dire mais en même temps elle a fait beaucoup d'erreurs dans cette histoire là beaucoup d'erreurs que je vais décrier plus loin mais je vais d'abord m'adresser d'abord à monsieur michael boso les amis on est tous sur internet ici si vous vous rappelez michael boso est l'ancien producteur de yavongolova si vous vous rappelez dieu merci il n'est plus le producteur de yavongolova il a fait plusieurs directs ici pour essayer de dénigrer un peu l'artiste comme quoi l'artiste est ingrat la texte n'est pas correcte mais dans faafa yavongolova a dit beaucoup de choses sur ce monsieur là ce qui m'a vraiment offusqué m'a choqué j'étais surpris donc souvent respecter les gens qui ne se prononcent pas mais qui ne parlent pas trop quand il ya des discords mais lors quand il ya des parables parce que comme on va dire par rapport à ce problème là moi je juge monsieur baique le boso par rapport à ce problème là ce problème là le problème avait et donc si yao quand tu es trop honnête normalement tu dois pas te fourrer dans cette histoire là tu as dénigré yavongolova mais comme dieu est dieu dieu est venu de confondre publiquement ici dans l'affaire et donc si yao parce que c'est toi qui la contacte pour venir pour une tournée européenne car dans ton discours dans ton direct qui dit que je paye de ma propre poche je paye de ma propre poche je paye de ma propre poche mais tu l'invité qui n'a pas payé c'est une star comme tout autre elle est à tes frais sont cachés ses prestations elle est sur ta responsabilité pendant son séjour tu la loges dans un hôtel bien propre et tu t'occupes d'elle ça bouffe ses déplacements tout ce que j'ai tu as promoteur ou tu n'as pas promoteur tu m'as promoteur amateur je ne pense pas et Marc le boso c'est quand même un nom dans le showbiz ivoirien donc moi j'ai eu honte que j'entendais parler comme ça tout était de ma poche et puis j'entends les montants comme 35 euros 70 euros donc le beng est aussi dur que ça c'est pourquoi j'ai jamais eu cette envie de courir pour aller à l'extérieur je me sens trop bien en Côte d'Ivoire ici trop bien donc vous faites miroiter les gens apparemment Marc le boso va venir parler de 35 euros 70 euros quand même dans ton direct on sent que y'a beaucoup de contre vérité dedans on sent que tu n'es pas tu n'es pas correct dans ce que tu es en train de dire tu as peut-être une part de raison dans l'histoire mais où tu gâches ta raison c'est où se justifie tes dépenses par rapport à tout ce que toi même tu as déplacé déjà il perd son bébé la vie tu veux quoi mais c'est ça aussi nos stars là mais bon il va pas encore je suis pas encore arrivé à elle parce que je dois me prononcer aussi à cet individu qui l'a blessé là on vient par le beng boso qui a zaillé gros tu as déconnu de grave tu as foutu la merde même parce que tout le problème c'est la blessé là c'est à cause de toi si tu étais un vrai promoteur qui sait prendre cette responsabilité là on n'allait même pas entendre ce bruit là même et donc si elle est passé ça tournait tranquillement elle est rentrée et puis ton nom Marc le boso va toujours continuer mais tu viens de salir en compte ton nom c'est pas que les gens concernent ton nom c'est toi qui disait salut ton nom qui a dans l'obligation de souvenir à tous ces besoins parce qu'elle est sous ta coupon elle est sous ta responsabilité c'est la crise que toi même en tant que peut-être à dépasser donc tu comprends un peu sois un peu sérieux voilà pensez pas que sur les réseaux sociaux là nous sommes des enfants mais nous sommes des idiots même les analfabètes là sont très intelligents quand tu mens ils savent que tu mens quand tu dis des comptes vérités ils savent que tu dis des comptes vérités et à cause de cette histoire là d'amateurisme là elle s'est fait blesser son solide visage est prend pour attirer on va dire ces fans ou bien les gens qui aiment l'éviter dans ces mouvements là à cause de toi ta connaissance d'après toi tu dis qu'ils respectent la la blesser à cause de quoi bref on tient un vieux père il n'a pas trop t'appuyer maintenant monsieur disant ib je crois qu'on est bi qu'on est ibrahim c'est ce qu'elle a dit je ne sais pas ce qui a suscité cette violence en rencontre de edoxi yao mais moi je pense qu'en tant qu'un homme c'est un comportement de lâche non la femme même quand la table je lâche à plus faute raison femme de quelqu'un d'autre qui est star qui te réclame son agent apparemment le bing est vraiment vraiment du c'est du c'est du c'est du suis paris actuellement le show même 920 euros 920 euros mais il est fatigué sur youtube ici c'est honteux quoi c'est certainement t'énerver tellement l'abou entre les dix la vie dante et cassé les papaux citois là tu vas les portes mais elle va se blesser est-ce que tu peux assumer le retour si c'est de la mauvaise foi il est dit des gens sur toi qui sont prêts à faire ça le boulot est-ce que tu peux assumer le retour quand même quelqu'un a raison tu n'as pas besoin tu n'as pas besoin même si j'avais raison dans l'histoire le fait d'avoir porté mais à cette dernière t'as tout gâché et bien elle est défiguré comme ça cadeau moi si c'est ma soeur qui a payé ça tôt tu as payé ça faut être qui tu veux t'as défiguré ma soeur ça va pas se rencontrer elle t'es défiguré normalement aussi et puis s'il faut que j'aille en prison j'aille en prison mais vous voyez c'est foutaise c'est pourquoi j'ai mis foutaise sur la miniature c'est foutaise même vous vous prenez pour qui vous invitez les gens vous n'avez même pas des moyens d'assurer le mouvement et la personne vient et vous faire rentrer de l'argent pour lui donner son âge et ses problèmes je ne sais pas de la blesser quand tu touches un artiste ivoirien quand tu touches une tapis pour ivoirien tu as touché toute la croix d'ivoire mettez ça dans votre tête et je suis contre les gars vous n'êtes pas ivoirien vous êtes ivoirien mais toi même si tu es ivoirien tu as décoré en t'y mette à ta place et puis il y a l'homme qu'on connait sur les gens qui peut faire du sale boulot chez vous quand même réfléchissez vous êtes des personnes responsables on vous n'a vu vos vieux visages dans les vidéos là vous n'êtes pas des enfants quand même à cause il y a l'argent pour ne pas bouger des femmes ou bien si tu reviens bouger des femmes tu vas la tuer et pour ta tranche d'argent je pense que tu es mieux placé pour savoir ça maintenant toi et d'oxy yao aussi en cas c'est dire la vérité tu as foutu la même dans cette histoire là tu as trop envie d'aller en tourner quoi même tu as tourné même vu que tu fais dans la sous-région ouest africaine ici là tu gagnes 10 fois plus par rapport que tu as révélé dans tes vidéos là tu n'as pas honte quand tu es au bukinavis tu retournes 5,7,10 millions là et puis tu es dans l'Europe pour 1,650 000 là tu n'as pas honte tu as trop envie d'aller en Europe juste quand tu as payé ton pied d'avion mais tu es trop gentil quoi ce sont les conséquences de ta gentillesse qui sont là aussi c'est la vérité qu'il faut dire aussi elle a foutu grave et puis le fait que quelqu'un t'invite lui il t'invite et tu as le culot de venir sur la toile de dire que bon tu n'avais plus confiance en lui c'est pourquoi tu as plus ton argent pour donner à quelqu'un d'autre pour galer aïe lui il t'invite sur le bing là tu n'as plus confiance en lui donc faut te retourner encore tu vois quelqu'un d'autre va t'invite alors c'est lui qui t'invite qui est sous sa responsabilité tu as une part de responsabilité avec on déploie vraiment ce qui t'est arrivé mais tu as une grosse part de responsabilité dedans il n'y a rien en rapport à l'écran il te dit ça mais c'est pourquoi moi le généreur il te dit ça clair clair tu as saillé aussi j'ai mal que tu sois blessé mais tu as saillé prochainement c'est ce genre de réel là tu dois plus le faire aïe le gars il va t'inviter tu as fini sur le bing c'est lui qui est ton promoteur parce que pour un comportement quelconque tu n'as plus confiance en lui tu prends ton nom tu donnes à quelqu'un d'autre qui t'invite alors ? si tu as un problème demain qui t'invite tu sais pourquoi il s'est défoncé dans sa vidéo qui va dire qu'il m'a moi je l'accuse je suis simplement connu sa responsabilité sinon toi je te asaille bref il n'y a pas envie d'être long c'est bon j'espère que j'ai été clair mais franchement on ne veut plus voir ça chino star on ne veut plus voir ça voilà quand tu n'as pas l'an faut pas inviter une star voilà mon artiste déborde juste l'inviter là il va te prendre cher et puis dis-tu t'amuser son nom tu connais j'ai souri